salut salut donc on se retrouve aujourd'hui pour le make up d'automne qui va avec mes oncles donc d'abord changement de nouveau de fond voilà vous allez me demander pourquoi puisque c'est vrai que c'était très joli ben en fait tout simplement j'en ai marre que mon appareil fasse le focus sur le bordel qui était derrière et pas sur ma face donc là je me suis dit retour au basique on reprend le mur le fond uni et voilà 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 donc ensuite pour maison je vous mets juste ici dans la petite fiche ou mais le neillard de d'automne que j'ai fait qui était donc la dernière vidéo en fait donc voilà si vous arrivez jour de publication de la vidéo vous l'aurez également enfin le vidéo ça fait beaucoup de mots vidéo dans ma fraise donc j'ai fait maison sauf que j'en ai déjà enlevé un donc c'est avec le crash test du polygène j'en ai déjà enlevé un j'ai des strass qui sont tombés j'avais mis des strass sur mes pouces il n'en reste plus de deux ici sur les cinq que j'avais mis les trois sont les annuaires ont tenu et tous les petits losanges dorés que j'ai mis sur ces ongles là ils sont tombés il m'en reste un sur chaque main voilà donc 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 voilà donc là je vais faire la vidéo c'est pour ça que j'ai fait un peu plus tôt que prévu je vais faire la vidéo comme ça je vais les enlever et je vais vous faire un live instagram juste après bref on en a rien à foutre puisque de toute façon il sera passé depuis une semaine alors j'ai déjà fait mon teint comme d'habitude je vous liste tous les produits en par l'info et je vais me rapprocher et on va pouvoir attaquer la make up je sais pas je sais toujours pas si je suis centré vivement que j'ai mon pc pour pouvoir avoir un retour écran plus près parce que j'ai mon anneau lumineux qui passe juste devant donc j'ai pas l'impression d'être centré je ne sais pas on fera avec et on attaque donc pour ce make up vu que c'est dans les tons marron orange rouge jaune je vais prendre la palette ici celle-là maxi willow big big love de révolution je vous ai fait les swatchs et trois make up avec cette palette je vous la remets juste ici si vous voulez aller voir donc je vais commencer avant tout par poudrer mon arcade ressources sérielles donc pour ce faire je prends mon pinceau sigma que je prends d'habitude alors me demandez pas de numéro parce qu'il est totalement effacé il y en a c'est plus et je prends oui les belles j'y sont pas top top il ya celui-là qui est légèrement irisé celui-là est trop foncé bon écoute il va faire avec l'irisé qui ici tant pêche d'habitude je mets du mat mais là on mettra de l'irisé façon ça fera pas de mal puisque le make up va être totalement mat comme maison parce que j'ai fait les ongles mat donc je peux bien mettre un petit peu d'irisage sous mon sourcil ça c'est subtil les petites paillettes alors là il y a le tort alors là vous voyez pas de doute j'ai utilisé la ultra cool blue et j'ai mis la teinte pêche ici je l'adore cette couleur et voilà en fuite je vais prendre un zoeva 231 et la couleur orangé donc je vous montre la palette un vrai comme d'habitude qui est juste ici voilà et je vais mettre cette couleur là dans mon creux de poker ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un make up orange bien sûr on est temps à bord j'ai l'impression d'être très très loin de mon miroir pourtant il n'est pas très très loin serait temps que je fasse mes sourcils aussi donc comme d'hab je fais directement le rat de cil pour avoir ma forme j'adore cette couleur elle est juste magnifique ensuite je prends un petit pinceau comme ça donc c'est un chez prime marche un petit pinceau crayon et je vais prendre la teinte yonon yostesi et je vais flouter tout le tour de de mon orange donc je sais pas du tout ce que je vais donner comme titre à mes vidéos que je fais en lien les make up que je fais par rapport à la couleur de mon nail art je vais y arriver j'ai pas du tout comment tourner ça en titre donc suivant ce que j'aurai mis dites moi en commentaire si vous trouvez que ça ça convient et que ça veut bien dire ce que ça veut dire et bien sûr comme d'hab on donne un petit coup d'estompeur propre mes sourcils c'est un marché en fait on va passer au marron donc je vais prendre un parfum le gros bug je vais prendre je vais prendre je vais prendre je prends le marron ici chaud très beau c'est un marron chocolat magnifique magnifique ma chérie et je mets donc dans mon coin externe et je reviens légèrement dans le creux donc on n'oublie pas d'estomper ici le bord sans trop se tracasser non plus parce qu'on va venir nettoyer la paupière on floute les bords de la couleur et pour vraiment bien estomper je reprends le pinceau orangé juste avant et je repasse dessus sur le bord de moi ensuite je prends mon cut crease canvas de chez Makeup Revolution et je vais donc nettoyer la moitié de ma paupière je vais faire un demi cut crease donc je prends mon pinceau peinture de chez Action je le trouve idéal pour faire ça je vais prendre le petit pinceau comme ça de chez Huit Techniques pour flouter le bord ici de la base ensuite je prends toujours ma petite éponge pour enlever un peu le surplus et qu'il soit bien lisse parce qu'on peut l'appliquer n'importe comment ce produit on en met toujours trop et avec mon pinceau marron je le remets un petit peu ici pour bien dégrader donc je n'ai pas rajouté de produit donc ensuite je prends mon pinceau de Urban Decay et je vais prendre la teinte rouge ici juste à côté du jaune que je vais mettre sur ma paupière mobile je reprends le pinceau marron juste ce que j'ai utilisé juste avant pour dégrader le rouge marron je prends un autre petit pinceau Primark ici pour flouter le rouge enfin l'extrémité ici du rouge voilà et avec un petit pinceau précision je reprends la teinte jaune pour mettre en coin de terre donc j'ai finalement utilisé le jaune de cette palette de la Tropica Pernovac je vous ai fait également les swatchs de make-up pour leur mettre en petite fiche parce qu'il est moins sec il est un peu plus... il est moins sec quoi donc j'ai pris celui-là et j'ai rajouté un petit peu de rouge du coup par-dessus rouge et j'ai utilisé un petit peu de noir pour foncer le coin externe pour faire un peu plus de contraste il est très pigmenté je ne l'avais pas encore utilisé mais il est pas mal pigmenté donc voilà pour ça j'ai également mis mon crayon noir en muqueuse supérieure donc c'est toujours le Maybelline Tattoo Liner là j'ai un petit peu débordé mais c'est pas grave mon doigt, mon crayon est ripé c'est pas grave puisque de toute façon on va faire un très bien donc je prends un pinceau plat comme ça et je reprends le marron qu'on a utilisé juste tout à l'heure et je fais mon red-sil du coup je reprends mon pinceau où j'ai mis l'orange pour dégrader le marron et voilà pour les fards je sais pas si je vais quand même pas rajouter un petit peu d'aléviateur en coin interne pour le rendre un peu plus lumineux on va d'abord terminer le make-up donc je vais prendre le crayon jaune de chez Essence donc c'est les électriques et c'est la teinte la teinte Néon Love pour un jaune normal et je vais donc le mettre en muqueuse je prends donc mon liner liquid ink toujours de chez Essence pour faire mon trait de liner j'ai envie de mettre du jaune on va mettre du jaune en je prends le pigment pommade Révolution Pro en teinte Lemon et Yellow me semble-t-il je ne sais pas lire je vous ai aussi fait la revue complète je vous la mets juste ici et je mixe avec le mixing et je vais donc faire un creux un trait ici dans mon creux de paupière et pourquoi j'ai du liner qui est transféré donc finalement je vais quand même mettre un petit peu de lumière en coin interne donc je vais reprendre ma palette Ultra Cool Glow et je prends la teinte jaune et je la mets par dessus dans le coin interne voilà je l'illumine quand même un petit peu je mets donc je vais mettre mon mascara donc je vais utiliser le Amy de Miracle de chez Essence pour les cils du haut et le Glamendol Boost de chez Catrice pour les cils du bas alors mon mari me prend pour une folle mais je vous jure ce mascara c'est en retard voilà en attendant que ma petite trace de mascara sèche on va passer au strass puisque j'ai mis des strass sur mes ongles donc j'ai mis les petits rouges et mes losanges à coller enfin papier donc je vais prendre d'abord les petits losanges et je vais en mettre un ici en dessous voilà je prends ma colle à fossiles donc de chez Catrice et les petits strass rouges alors sur les lèvres je suis fou du tout pas du tout j'hésite entre du nude ou le poche le poche spice il est peut-être un peu trop froid le christmas cookie ou sugar pill on va mettre le sugar pill c'est un bon mélange entre les deux j'aime pas l'odeur de ces rouges mais j'aime beaucoup la couleur donc voilà ce que ça donne alors dites moi si ça ressemble à mes ongles voilà est-ce que je vous montre le plus loin ou pas besoin donc j'espère que ça vous aura plu donc je vous avais demandé sur Instagram donc n'hésitez pas à me suivre c'est juste ici vous avez le lien bien sûr directement en bas en info si ça vous plairait que je fasse à chaque fois un make-up assorti à maison donc je sais toujours pas quel nom je vais donner à ce genre de vidéo prochain nail art comme je vous l'ai dit c'est Halloween donc on se retrouvera avec le make-up d'Halloween en lien avec les ongles n'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur cette chaîne ça fait toujours plaisir et je remercie d'ailleurs les dernières arrivantes et les derniers arrivants n'oubliez pas également de me laisser un petit pouce bleu parce que voilà j'aime beaucoup avoir des petits pouces bleus d'ailleurs ça fait toujours plaisir de voir que les vidéos qu'on me fait plaisent et je remercie également toutes celles qui pensent à aller faire un petit tour sur mon YouTube donc pareil vous avez le lien en barre d'infos voilà j'espère que je pourrai utiliser un petit peu de ces sous-là pour le concours de Noël qui arrive très vite en fait au final et je pense que vous aurez de l'eau il y aura un lot spécial make-up et soins et un lot spécial donc voilà si ça vous intéresse n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo de partager la chaîne si jamais voilà si vous voulez attirer plus de monde et m'aider à monter un petit peu dans les abonnés et voilà donc je vous dis en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501